C'est une alerte et en même temps un cri de cœur pour montrer notre désaccord quant à la venue de l'artiste Walisek. Pourquoi ce désaccord ? Je tiens à préciser que ce n'est pas contre la personne de Walisek, mais c'est sur un plan politique parce que nous trouvons que des initiatives locales, des artistes locaux doivent être la priorité de la commune. Les festivals qui se déroulent sur place, les artistes locaux qui n'ont pas beaucoup d'espace pour s'exprimer, devaient aussi être consultés, voire même impliqués dans l'organisation d'un événement de la sorte. C'est pour ça que nous disons qu'on est contre cette venue. Et aujourd'hui, on est là pour montrer à M. le maire, pour montrer aussi aux personnes qui organisent ce concert-là que la venue deux fois d'un artiste, et on sait qu'il ne se déplacera pas en moins de 30 millions. Donc on peut l'estimer à 60 millions, alors que des initiatives locales ne sont pas soutenues à leur juste valeur. Nous trouvons ça inadmissible. Il faut que nos politiques investissent davantage dans les cultures, notamment les cultures urbaines. Nous voulons plutôt être pris au sérieux, en fait, parce qu'on n'a pas attendu que les politiques nous accompagnent pour faire des choses. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais soutenu. Oui, ils ne soutiennent pas ailleurs, mais comparé à ce qu'ils font pour ce monsieur qui va venir à Saint-Louis, c'est quasiment inexistant. Il y a beaucoup d'artistes locaux qui font des initiatives, qui organisent des festivals, qui organisent des concerts, etc. Sans faire une publicité pour l'événement que nous allons organiser. Par exemple, nous réclamons juste une autorisation pour organiser un festival à la place Aboulaïde. Nous ne l'avons pas encore. Donc, quand je dis que nous voulons être écoutés et pris au sérieux, surtout, c'est dans ce sens-là. C'est que comment les politiques doivent impliquer les artistes locaux pour travailler ensemble pour le développement des cultures de cette ville ? Le conseil, c'est que nous dépensons des millions d'euros pour avoir une priorité. Les politiques doivent avoir une priorité. Parce que si un artiste qui a pris 14 millions ou 15 millions, En fait, vous avez une priorité de la famille. On va faire un chose que les citoyens qui viennent de la famille et qui viennent de la famille partout. Si on va aller à la famille, on va faire une priorité. Vous savez, nous sommes ici. C'est une priorité qui vient de la famille. C'est la famille qui dit que si on a avancé dans le mur. Et bien sûr, la famille qui vient de la famille n'a pas le regard. Nous avons vu que vous avez pris 15 millions de dollars pour une voiture alors que les murs ne sont pas en train de faire. Les murs ne sont pas en train de faire de l'argent. Et les murs ne sont pas en train de faire de l'argent.